Musique Alors l'oeuvre que je vais vous présenter aujourd'hui est tirée de la série Membrane de Pascal Simonnet. Alors cette oeuvre est une photographie en couleur de tirage argentique du genre autoportrait de grand format et qui a été créée en 2001 par Pascal Simonnet, une artiste originaire d'Aubusson, Limousin, et qui vit et travaille à La Réunion depuis 2000. Elle mène un travail d'exploration sur les limites sensorielles et tangibles de son propre corps. Donc ici l'oeuvre a été photographiée sur le sable noir de Éton Salé et elle évoque en fait la relation physique avec l'espace. Alors l'oeuvre est partie d'une installation éphémère dont le procédé consiste à la recherche d'une forme en passant par la création de la matière et ce, sur l'espace. Alors la partie blanche est donc un fil de bobine de couture qu'elle a fabriqué en adoptant des gestes longs et répétitifs. Le trait horizontal traversant son corps est une armature en latex. Travaillée comme une interrogation du corps, cette oeuvre est un territoire évocateur de formes, explorant les ressources de l'inconscient qui surgissent pendant le processus de la création. Alors le volume construit avec leur ligne arrondie se referme sur l'artiste. L'attention des structures découvre des ouvertures où l'oeil croise le corps. La sculpture devient poésie de la peau, pelliculant le nu dans une enveloppe translucide. Alors dès lors où le déclencheur de l'appareil photo est appuyé, toute notion de volume, d'épaisseur et d'espace est supprimée. Et ça ramène tous les éléments au même niveau. Et plusieurs notions de contraste se font sentir dans cette oeuvre. Alors il y a l'espace et le vide, le blanc et le noir, il y a l'enfermement et l'espace et le nu et le vêtu. Cette mise en scène nous transporte dans un monde surréel, nous procurant une provocation ironique et sensuelle. Cette création qui s'éloigne de la représentation littérale avec un fort rapport à l'inconscient nous fait penser à l'oeuvre de Louise Bourgeois, de qui l'artiste est influencée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada